Fatiguée par la CAF, la Tunisie et l'Egypte se rallient à l'Algérie. D'après des sources proches de la Fédération Algérienne de Football, FAF, celle-ci envisagerait de boycotter l'édition du Championnat d'Afrique des Nations, champs, prévue en février prochain. L'Algérie ne serait pas seule dans cette démarche, puisque l'Egypte et la Tunisie envisagent également de se retirer de la compétition. La décision s'inscrit dans le cadre d'une volonté de protéger le Championnat national ainsi que les clubs engagés dans les compétitions africaines. D'après Elaya TV, l'Algérie ne serait pas la seule à envisager un retrait, l'Egypte et la Tunisie auraient déjà confirmé leur décision de se retirer de la compétition, tandis que le Sénégal aurait opté pour l'envoi d'une équipe Usepoire 17 ans. L'objectif principal de cette alliance serait de positionner Abourida à la tête de la CAF. Ce dernier, ancien président de la Fédération Égyptienne de Football, disposerait d'un soutien solide au sein des fédérations africaines, grâce à ses relations étroites avec plusieurs dirigeants du continent. Cependant, l'ambition de ce groupe ne se limite pas à la CAF. Fouzi Legja, déjà influent au sein, de la FIFA, et Ahmed Yahya, président de la Fédération Mauritanienne, viserait des postes de pouvoir à la FIFA, renforçant ainsi leur influence à l'échelle mondiale.